Je m'appelle David Saint-Jacques, je suis astronaute avec l'Agence spatiale canadienne. Je suis né à Québec et j'ai grandi à Montréal, une famille où j'avais deux petits frères. Mes parents étaient des intellectuels, mon père était professeur de physique et ma mère enseignait l'histoire et la littérature. Dans une famille, on a toujours encouragé l'apprentissage, la lecture, la découverte, le voyage, beaucoup de voyages en famille. J'ai pratiquement grandi dans un camping-car pendant tous ces voyages qu'on faisait l'été ensemble. Quand j'étais petit garçon, un jour j'ai vu des photos de la Terre prises à partir de la Lune. Ça m'a vraiment impressionné que quelqu'un devait être sur la Lune pour prendre cette photo-là. Ça m'a comme fait réaliser qu'il est possible de vivre l'aventure de nos jours. Et c'est resté un peu dans ma vie comme une trempe de fond qui m'a motivé à rester en forme, aller à l'université, apprendre des langues, voyager, toujours essayer de comprendre un peu plus l'univers dans lequel je vis. J'ai débuté mes études comme ingénieur, comme mon père et mon grand-père. Et j'ai travaillé comme ingénieur quelques années. Après, j'ai fait un doctorat en astrophysique. J'ai travaillé longtemps comme astronome. J'ai eu la chance de visiter les observatoires dans tous ces endroits incroyables où des équipes internationales se concentrent à essayer de comprendre l'univers. C'est vraiment une des belles créations de l'esprit humain, cette compréhension de l'univers à l'extérieur de la Terre. Et de fil en aiguille, j'ai continué mes études et je suis devenu médecin. Et j'ai décidé de faire ma pratique de médecine familiale dans le Grand Nord du Québec, au Nunavik. Et j'étais attiré par le côté humain de l'expérience comme médecin, le désir de découvrir une autre culture. Les Inuits qui habitent le Grand Nord du Québec, c'est vraiment une culture formidable à découvrir, des gens dont on a beaucoup à apprendre. Un collègue, un jour, est entré dans mon bureau en me disant « Hey David, on recrute des astronautes, tu devrais appliquer. » Et ça m'a surpris. Je ne pensais plus à ça depuis longtemps. Mais soudainement, c'est comme si le monde avait arrêté de tourner. Il y a la voix d'un petit garçon dans ma tête qui me disait « Allez David, s'il te plaît, essaye, 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 essaye. » C'était la voix du petit garçon que j'étais à l'époque. Et je me suis décidé, oui, je le dois à ce petit garçon-là, d'au moins essayer. Pendant un an, on a été testé sur tout ce qu'on peut tester. C'est-à-dire médicalement, physiquement, en termes intellectuels, en termes de personnalité, en termes d'aptitude au pilotage, la communication. À travers le processus de sélection, j'ai eu la chance de rencontrer des dizaines d'autres candidats, des gens formidables, d'horizons très variés, mais qui avaient en commun cet amour pour la forme spatiale, cette conviction que c'est une belle chose et qu'il vaut la peine d'être poursuivi. Un des rôles importants qu'on a comme astronautes, c'est d'être des portes-paroles pour le programme spatial. On a la chance de pouvoir s'adresser aux enfants, aux étudiants à l'université, aux journalistes, au public en général, pour leur parler d'abord de ce métier d'astronaute qui est un peu mystérieux, et aussi pour leur expliquer l'importance du programme spatial canadien pour notre richesse nationale, pour nos connaissances. Et ça nous permet aussi de motiver les jeunes à s'impliquer dans l'avenir du pays, pour faire du Canada un pays où il fait mieux vivre, où on est plus sain, où on est une vie plus confortable et plus sécuritaire. Sous-titrage ST' 501